Musique Et salut à tous fans de John Wayne et de Satan et bienvenue sur Pasta Rocket pour une première vidéo d'une série de let's play sur Hard West un jeu qui mélange Far West et Rituel Satanique mélange assez particulier et savoureux que l'on va découvrir ensemble lors de cette campagne que j'ai débutée malgré qu'on voit qu'il y a 0% sur le premier scénario je l'ai commencé, je sais déjà que le jeu mélange des phases de combat à la XCOM et des phases de déplacement sur une map vous allez devoir développer le scénario en faisant des choix sur des points d'intérêt vous allez voir tout ça de suite on va recommencer ce premier scénario ce sera le scénario qu'on jouera pour cette première vidéo quand vous commencez un scénario vous avez d'abord plusieurs options choisir un niveau difficulté bien sûr mais aussi des options, des modes optionnels plutôt blessure au combat va vous permettre d'avoir des malus quand vous êtes blessé mais ça va renforcer votre personnage au fur et à mesure avec l'expérience qu'il va avoir chaque personnage a une fiche d'inventaire qui peut avoir donc des bonus et des malus balèze ça va être le mode hardcore du jeu c'est à dire que vous avez des personnages qui pour continuer le scénario doivent forcément survivre s'ils meurent vous recommencez le scénario on va commencer ce premier scénario de la manière la plus basique difficulté moyenne sans mode optionnel je vais appuyer sur jouer le scénario et ça va lancer la cinématique pour vous mettre dans l'ambiance à tout de suite the old west was a hard place the only thing in abundance was poverty and firearms combine alcohol and hopelessness with greed, envy, lust and pride and death is often the result crude cabins stood alone in the wilderness cut off from the outside world people knew to mind their own business but isolated they grew ignorant and superstitious some said the devil walked the earth said lost souls haunted and possessed the living pushing them past the edge of sanity in this harsh and dangerous country no one had it easy including your family you were six years old when you traveled the organ trail with your mother and father food was scarce and your father despite being a fine tracker and a crack shot failed to find any game it was as if every animal on the trail was spooked by some evil force your old man found a small village and tried to trade equipment for food but this village was overrun by outlaws they took your mother and decided to trade you and your father to white slavers but he managed to break free told you to hide and set out to save her and now we are back to the end of the game and now we are back to the end of the game Sachant que quand on fait didacticiel vous avez juste à tirer sur les joueurs pour les tuer Là ça va être un peu plus compliqué Je fais le tour rapidement de l'interface Alors vous avez là pour l'instant un personnage en jeu Vous pouvez en avoir plusieurs, c'est un tour par tour Donc on jouera d'abord puis après ce sera le tour de l'IA Là vous avez au dessus de votre personnage le symbole qui résume à peu près tout ce qu'il faut savoir Donc les deux étoiles de shérif c'est pour les points d'action Vous avez deux points d'action Donc les points d'action ça vous permet soit de vous déplacer soit de tirer sur un ennemi Soit et bien recharger votre pistolet tout simplement Ici le soleil ça va jouer parce que vous allez pouvoir et bien repérer des joueurs ennemis avec les ombres Avec leurs ombres Le 8 c'est forcément votre niveau de vie On va faire le tour après ici Ici vous avez l'écran de personnage avec les différentes armes que peut avoir votre personnage Avec aussi relié un coup spécial qui vous voyez a des attributs particuliers On a ici une barre de chance La barre de chance très importante car elle vous permet d'utiliser votre coup spécial Mais aussi elle a une importance au niveau des tirs ennemis C'est à dire que plus votre barre de chance est élevée moins la personne l'ennemi aura de chance lui de vous toucher Sachant que s'il vous rate et s'il a un taux de probabilité de vous toucher de 30% S'il vous rate et bien votre barre de chance descendra de 30% Enfin de chance plutôt Vous avez les attributs de votre personnage Là vous allez avoir les bonus malus si on en gagne ou pas selon Avec rappelez vous le mode optionnel où vous pouvez gagner des malus et renforcer votre personnage avec des bonus au fil des combats Ici vous allez avoir les talents Les talents ça va se décliner sous forme de cartes de poker que vous allez pouvoir relier à votre personnage On verra ça tout à l'heure Vous voyez ici qu'on peut changer d'arme Ici la portée, le modificateur de portée C'est à dire que plus vous serez près de votre personnage Plus la probabilité de le toucher, de lui faire mal sera forte Et inversement Donc j'ai à peu près tout dit Ici vous avez donc tiré Ici tiré plutôt Ici le coup spécial Vous allez avoir rechargé On va commencer Je crois que j'ai fait à peu près le tour Là on joue le père de ce pauvre Cette pauvre famille qui s'est fait embarquer La mère et la femme du père et du fils Donc par des bandits On voit déjà qu'il y a un ennemi ici Un ennemi par ici qui est caché Un autre ennemi qu'on ne voit pas trop ici Donc on va se cacher par là Sachant que c'est le même système que XCOM Par rapport aux cachettes Vous voyez qu'on peut se cacher totalement Ou de façon plus ou moins cachée C'est à dire semi caché on va dire Donc ça c'est les techniques XCOM apparemment J'ai jamais joué à XCOM Mais XEN m'en a parlé Lui qui a joué à XCOM du coup Il m'a dit que c'était le même système On va essayer de tirer sur ce personnage là Sachant que On ne pourra plus rien faire après J'ai 70% de chance de le tuer Enfin de le toucher Et je l'ai touché Voilà ce personnage se cache Il a raté Donc vous allez voir ma barre de chance Descendre de 40 Si voilà Elle n'est plus qu'à 60 maintenant A mon tour Je vais aller me cacher Ici Donc je serai encore une fois semi caché Hop Et on va essayer De l'éliminer Ce joueur Enfin cet ennemi Voilà J'ai 68% de chance De le toucher Et de lui faire 4 de dégâts Sachant qu'il a 2 2 vies On y va On l'a eu C'est tout bon Donc on ne s'est pas fait toucher On a encore 2 points d'action Ce qu'on va faire C'est qu'on va avancer Par ici Normalement Il n'y a pas d'ennemi Qui peut nous toucher Je ne pense pas Alors Les mouvements Voilà On va se déplacer ici Hop On va recharger Et on va attendre Que l'ennemi bouge A son tour Apparemment il n'a pas bougé On va se mettre ici Où on est complètement caché Voilà On voit des ennemis Est-ce qu'on peut y tirer dessus On le touche à 100% Parfait Par contre on ne l'a eu qu'une fois Et là Il va nous flinguer Comme il faut Non Il nous a raté C'est parfait On est plutôt bien parti Là on le touche à 70% Est-ce qu'on ne se rapproche pas Pour le tuer Pour l'avoir Parce que j'ai vu des cas Où avec 70% On ne le touchait pas du tout On va se rapprocher Ou alors on se met plutôt Plus intelligent On va se mettre Dans une position plus idéale Si jamais je rate mon coup Je vais me mettre là Voilà Et on va y tirer dessus On a 50% de chance par contre Voilà on l'a raté C'était peut-être pas très malin Là il m'a touché Donc je gagne Vous avez vu J'ai gagné plus 60 de chance Puisqu'il m'a touché Allez on confirme On l'a tué Ok Donc un autre joueur arrive Est-ce qu'il va tirer Il a tiré Mais il a raté On va se mettre derrière Alors De toute façon On n'a pas beaucoup de choix On va se mettre Ici Et on va essayer de tirer dessus Non On ne peut plus tirer dessus Si on peut Bon on l'a raté Aïe 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 C'est compliqué Vous voyez qu'on peut Très vite Perdre la partie Surtout que le père Est un personnage Qui doit survivre Tout le scénario Pour finir L'histoire Enfin cette partie de l'histoire Donc on est bien Je regarde au niveau Du flingue Hop On va faire un petit tour Ici Donc Je n'ai rien à faire là En fait J'aurais voulu voir Combien il me restait De De Ah voilà Six coups Il me reste un coup On va recharger Voilà C'est très intelligent De recharger Oui Tu confirmes Voilà C'est mon en fait Quatre En plus Il ne recharge que Trois balles par trois balles Euh Popopom Est-ce qu'il y a une entrée Par là Est-ce qu'il va y avoir Oh on peut aller par là On va aller par là Allez go Alors il faut que j'aille D'abord ici Ah mais il y en avait un autre Petit coquin Alors est-ce que je le touche A 100% Je lui touche à 70% Je lui fais 4 de dégâts C'est Plutôt Bon voilà C'est parfait On est bien parti On est bien parti Je pense qu'on va faire La loi Dans Cette maison Alors il arrive On ne voit pas Comment je vais faire Je vais plutôt Me mettre Ici Je suis toujours caché Allez On se met là Est-ce que je peux le toucher d'ici On va faire notre coup spécial Pour que je vous montre Ce que ça donne On va faire le coup spécial On a Donc 59% de chance De le toucher Est-ce que ça marche Si je le fais A priori je ne peux pas PA faible Ah oui je ne peux pas Il me faut 2 PA Donc je ne pourrais pas Je vais faire juste Le coup A 79 Et bien c'est parfait Cette étoile indique Qu'on a réussi Voilà la mort Qui nous parle Est-ce que Je peux Tourner Voilà je peux Tourner un petit peu La caméra Pour que Vous vous rendiez compte De ce qui va passer Au niveau du scénario Voilà Ça fait un petit peu Seven Mais votre femme Il ne lui reste plus grand chose Ils lui ont fait une petite Soupe Au niveau de la tête Enfin niveau du coup Voilà On introduit donc Le diable Qui va être présent Donc on a réussi Notre mission Et j'en suis assez fier Donc là on va enchaîner Sur la phase Qui sera sur la map Je vais peut-être me taire Pour que vous écoutiez Un petit peu Voilà donc On est resté On a grandi Le fils a grandi On s'est installé Et bien comme Tout cow-boy A cette époque On va essayer De trouver un peu Peu d'or Pour s'enrichir Et c'est à partir de là Qu'on va rentrer dans la phase Où on va être sur une map Et on va faire des choix Alors Tous les deux Vous vous êtes installé Dans les bâtiments en ruine De la compagnie de chemin de fer Et vous êtes devenu fermier La terre était aride La région dangereuse Vous avez passé Dix longues années A gratter la poussière Pour y faire pousser De quoi survivre Puis tu es devenu un jeune homme Et tu t'es dit Qu'il était temps Pour vous de reprendre La piste de l'orégon C'est ce que ta mère avait voulu Voilà De l'or Qui aurait pu imaginer Qu'on en trouverait par ici Et jusqu'au moment Où tu cherchais De quoi financer ton voyage Il te fallait faire fortune Et vite Avant que la ville Ne soit submergée Par les or la loi Et tout ce que l'or rend fou Comme cela arrive Comme cela arrive toujours L'homme au masque L'homme au masque L'homme avait la main mise Sur toute la prospection d'or Ces hommes t'ont vendu Un permis Pour neuf prospections Voilà Donc le gamin Il n'a pas envie De rester là fermier Il veut aller dans l'orégon Mais il faut Qu'il s'enrichisse Donc à la base Ils ne voulaient peut-être pas Trouver de l'or Mais Bon gré mal gré Ils vont s'y mettre A chercher de l'or Et voilà Vous avez des points d'intérêt On va aller sur un Et vous allez avoir des choix Vous allez voir Un petit texte d'ambiance Et parfois des choix Donc à la ferme voisine Il avait l'air habité Tu es allé te présenter Les voisins seront révélés Très aimables Vous avez échangé Les plaisanteries d'usage Et les traditionnelles Promesses d'entraide Plus important Tu as fait connaissance De Florence Leur douce et ravissante fille Vous avez simplement échangé Quelques regards Mais ça a été le coup de foudre Tout de suite Tout de suite Tout de suite N'étant pas eux-mêmes Intéressés par la prospection Les voisins ont été D'autant plus enclins A vous indiquer Quelques coins prometteurs Bon Parfait Donc là La Florence Tu voudrais bien Être copine avec Le problème C'est que tu n'as même pas Ce qu'il faut Pour lui payer un kebab Donc Il va falloir Devenir un peu plus riche Ce que je n'ai pas fait aussi C'est vous montrer Du coup Les talents Vous voyez que On va avoir Alors là Dans l'inventaire J'ai un peu d'argent On va ouvrir l'écran Des cartes Et on a Ici Deux cartes Qu'on va pouvoir Attribuer aux deux personnages Que l'on va pouvoir jouer Pendant les phases de combat Donc celle-ci Capacité cannibale Active Manger De la chair humaine Pour vous endurcir Et récupérer de la santé Donc ça me permet De me guérir Sachant que Ce personnage a 6 On va plutôt le donner Aux gamins A Warren Vu qu'il a que 6 de vie Voilà Est-ce que tu peux la prendre Merci Et On va donner l'autre Alors l'autre c'est Capacité ricochée Active Nécessite 20 points de chance D'accord Faites rebondir les balles Sur un ou plusieurs objets Ricochables Bonus Plus 5 de précision On va le donner au père Qui est assez balèze Si je m'amuse M'abuse M'amuse aussi Mais c'est plutôt Je m'abuse Visée 65 Déplacement Vision 27 Défense 10 Et lui visée 50 Ah faudra peut-être Que plus je le donne Aux gamins Si je la donne Aux gamins Il a 55 Voilà on va la donner Aux gamins Comme ça Ils seront deux personnages A peu près Équilibrés Et pétés On va fermer ça On va continuer Notre petite Progression Sur la map On va aller voir Le fossé pourri Tiens Alors Tout le monde disait Qu'on pouvait trouver Des dépôts Alluvionnaires De surface Dans le fossé Mais la plus grosse partie De l'or Était profondément Enfuit Sous la roche dure Tu avais Les dépôts Alluvionnaires De surface Pour un coût De 15 dollars Donc là J'ai le choix Entre Plusieurs actions Qui vont me coûter De l'argent Et peut-être Me Me faire Quelques bénéfices En or On va faire le tour On va regarder ailleurs Un petit peu Avant Parce que 15 dollars J'ai pas récupéré Beaucoup de choses Tu as remarqué Une jeune indienne Un panier au bras Elle cueillait Certaines plantes Qu'elle choisissait Méticuleusement D'abord effrayée Par ton arrivée Elle t'a rapidement Proposé de te vendre Des plantes Médicinales Tu as acheté Les plantes Pour 35 dollars Non Parce que je veux garder Mon pognon Tu as jeté un coup d'oeil A son panier Et tu t'es dit Que tu cueillerais Des plantes Toi même Et bien c'est ce qu'on va faire Attentif Et chanceux Tu as ramassé Des bonnes plantes Merci bien L'indienne Tu restes Où tu es Avec ton panier Moi je peux Récupérer les plantes Moi même Donc voilà On a récupéré Des plantes Qui vont me permettre De nous soigner Si je dis pas de bêtises On va tout de suite D'ailleurs En mettre dans l'inventaire Du père Comme Alors voilà Comme du fils On va changer De personnage Voilà On va lui en donner Deux d'ailleurs Au fils Vu que c'est le plus faible Alors On va aller Maintenant Milumide On va aller Sur la mine Humide Allez hop C'est parti D'après ce qu'on pouvait voir Les couches de roche dure De la mine N'avaient pas été exploitées Il devait y avoir De l'or Dessous Donc pareil 15 dollars Je vais quand même Aller voir Mine effondrée On t'avait parlé On t'avait parlé de cet endroit Cette riche mine S'était effondrée Quelques années auparavant Enterrant vivant Plusieurs mineurs Femmes et enfants Enfleurissaient Encore régulièrement L'entrée Pour perpétuer Leur souvenir Il y avait peut-être Moyen de s'y frayer Un passage Pour récupérer Les pépites déjà extraites Dangereux ou pas Malin ou pas Tu as commencé A chercher un passage Allez go Ça fait un petit côté Jeux de rôle Tout ça J'espère que vous apprécierez Passé le premier ébouli Tu as débouché Dans un espace dégagé Et découvert Un squelette Aux jambes brisées Euh brisées Pardon Brisées pourquoi Sous un énorme rocher Donc elle doit être brisée quand même Tu t'es demandé Un instant S'il était mort Sur le coup De ses blessures Ou lentement De la soif Sa chemise Était tachée Mais en étonnamment Bon état Et d'excellente qualité Tu as décidé De continuer Ton exploration Tu as pris Ça comme un avertissement Et tu es revenu A la surface Et nous On est des bonhommes Donc on va continuer Vous voyez que je gagne de l'argent En attendant Et des objets Que je vais pouvoir attribuer A mes personnages Dans la salle suivante L'air à peine respirable Santé le renfermer Tu y vas Tu y as trouvé plutôt Une faible quantité d'or Tu as continué Un peu Inquiété Que le fond de la mine Puisse être encore loin Tu as pris Comme ça Comme un avertissement Tu es revenu à la surface On continue Blessé Éreinté Tu as fini par Atteindre le bout De la galerie La plus profonde Et tu as trouvé Un énorme tas d'or L'air devait être empoisonné Parce que Quand tu as ramassé l'or Tu as cru voir surgir Un homme Grand En costume Un cigare à la main Quand tu t'es retourné Pour partir Il a souri Et t'a dit Que ce soit bien clair Cet or est à moi Mais je vais bien te laisser L'emprunter Un moment Tu as pris ça Comme un avertissement Et tu es revenu à la surface Donc il a vu Soit disant des hallucinations Mais vu le contexte Vu ce que je vous ai dit Sur Satan Et tout ça Je suis pas sûr Que ce soit des hallucinations A mesure que tu rampais Vers la lumière du soleil Un rondement d'abord sourd S'est amplifié autour de toi Tu as accéléré le mouvement Les mains tremblantes Le visage dégoulinant de sueur Tu venais de t'extirper de la galerie Clignant encore des yeux A la lumière du soleil Retrouvé Quand la mine s'est définitivement effondrée Derrière toi Et voilà On se retrouve avec 400 400 d'or Et on va faire un tour Du côté du camp Des prospecteurs Puisque vous avez vu Je l'ai pas dit Mais tout à l'heure Quand on a essayé d'aller Sur les mines humides Ou autres Points On pouvait récupérer De l'or Et bien on pouvait utiliser Les techniques un peu plus avancées Que pouvaient nous apprendre Les prospecteurs Ce qu'on va faire C'est qu'on va en apprendre une Tu as appris les techniques Perfectionnelles Du tamissage de dépôt Alluvionnaire De surface Pour un prix de 300$ Allez on est fou On prend ça On a perdu 300$ Mais si on retourne Ici Et qu'on fait le premier choix Peut-être que Au niveau des bénéfices Voilà On avait pensé 15$ Recette 35$ Bénéfice 20$ Donc c'est plutôt C'est du plutôt bon Tout bénef D'après ce qu'on pouvait voir Les couches de la roche dure De la mine Bon j'ai les deux autres choix Qui me sont proposés On va d'abord aller petit à petit On va faire doucement Sachant que J'ai le droit de prospecter Que un certain nombre de fois Vous voyez là C'est ici Utilisation récente Du permis de prospection On va essayer De faire Allez on va faire 100$ C'est un gros risque Mais on va y aller Tu as récupéré des dépôts de roche En cassant le quartz Avec une pioche Coup de prospection 100$ Recette de 106 Bénéfice 6$ C'est pas terrible ça On va continuer On va faire le premier choix On va voir si Les techniques que j'ai apprises Vont me donner Plus d'argent Coup de prospection 15$ Recette de 61 46 C'est beaucoup mieux On va continuer On va continuer sur ce premier choix Sur les différentes Eh bien Spots d'or Allez Tu as récupéré des dépôts Ah mince Pas de bol Là Ah c'est quand même 15$ De dépensé Pour une recette de 54 Soit un bénéfice De 39$ Ok On a encore un choix 5 fois On peut encore faire 5 fois Des prospections Est-ce que je peux Aller Non Je peux pas aller ailleurs Donc on va continuer Sur le même endroit On va faire le choix du milieu Pour que vous voyez Tous les choix Qui sont mis à ma disposition Donc là J'ai fait que 8$ De recette C'est pas terrible On continue On va faire celui A 100$ Tu vois Je regarde le deuxième choix Celui que je vous ai dit Tu étais Tu étais tenté Par l'utilisation De méthodes d'extraction Non conventionnelle Les méthodes d'extraction Non conventionnelle Était efficace Mais très coûteuse Et il te fallait d'abord Te procurer le matériel Ok On va revenir Donc on pourra Les prochaines fois Je suppose Au fur et à mesure Améliorer nos techniques Là 100$ Tu as récupéré des dépôts De roches dures En cassant le quartz Avec une pioche 100$ On a fait 46$ On a fait 46$ De recettes Alors que je m'étouffe Site de prospection Épuisé Inévitablement La nouvelle De la découverte De l'or S'est répandue Dans les jours Qui ont suivi Plusieurs propriétés Et fermes voisines Était attaquées Ça c'est pas de bol Mais c'est le risque Quand on est dans le far west Et que la loi Elle est plus ou moins Réglée Plus ou moins Comprise Par les bandits Ton père a pensé Que vous ne vous en tiriez Pas tout seul Il s'est dit Que vous auriez besoin De prospection Non pas de prospection Pas de suite Tu n'étais pas de son avis Mais tu as laissé décider Ton père Pour la dernière fois Bien sûr Tu vas faire ton chemin après Mais tu vas suivre Le paternel Pour l'instant Alors on va aller voir Comptoir de commerce Voilà Le propriétaire avait Très envie de faire affaire Avec toi Tu t'es lancé Dans les négociations Alors là Je peux acheter Des choses Et je peux en vendre Chaussures en cuir épais Fabriquées par un cordonnier Talentueux Plus 4 de déplacement Donc j'en ai déjà Une paire J'ai une relique ici Relique inestimable Qui ont un effet Apaisant sur les témoins De leur destruction A considérer Récupération progressive De la santé Pour les alliés Dans un certain rayon Ok Lui qu'est-ce qui me vend Du tabac Une des nombreuses richesses Du nouveau monde A laquelle on prête Des vertus apaisantes Pour l'esprit et le corps Améliore la précision De tir Ok Les herbes Et j'ai des flingues Calibre 10 A deux canons Deux fois plus populaire Que celui avec un seul canon Tire en cône Donc ça va être différent Du flingue normal Précision 5 5 de dégâts Menace 2 Un dégât Contre les personnes Semi cachées Et un dégât Pour les personnes Cachées Totalement J'ai rien d'autre Non ça c'est juste Pour filtrer Y'a rien d'autre De proposer 50 dollars J'ai pas beaucoup D'argent Je vais conserver Pour l'instant Mon argent Et d'ailleurs Je vais faire un tour Tout de suite Dans la fiche d'inventaire De mes personnages Pour leur attribuer Les objets Que j'ai récupérés Donc 4 de déplacement Il a 15 de déplacement Et le fils Le fiston Il a 14 Ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Bah je vais les donner Encore aux gamins Et la chemise Qui est presque neuve Avec juste Quelques petites taches De sang Protège des blessures Invalidantes Ouais Bah je vais la donner Au père Pour l'instant Je fais un peu Au hasard Vous voyez que ça prend Un slot Le même slot Que les bottes Voilà ça On peut le mettre là Non je vais la donner Au fils Parce que s'il se fait Voilà On va faire comme ça Et lui Je vais lui donner L'herbe Voilà On va aller ici Donc au village Mexicain Le Mexicain a proposé De vous aider Contre un pourcentage De tout l'or Que vous trouverez Il vous a laissé Quelques armes De vagues Encouragement Et la promesse De vous envoyer Un vaquero En renfort D'accord Donc on a un personnage En plus Qui a Si je me trompe pas Une arme En plus On a plusieurs armes D'ailleurs Alors ça c'est quoi Comme arme Similaire à un revolver Classique Mais des munitions Plus gros C'est une capacité Moindre Tire enchaîné Dégats Alors il a Un coup spécial On a pas regardé Le coup spécial Sur Ah bah voilà C'est ça Précision Plus 4 Tire dans la tête Recharge Et recommence D'accord Ok Et donc le personnage Il a ses propres flingues Oui il a ses propres flingues Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va donner Ceci Alors il a 5 de dégâts Et là son flingue Il a combien ? Il a 4 Et le père il a juste un flingue A 4 Dégâts Menace Ah ouais la menace Je sais pas exactement encore A quoi ça sert Je pense que Vous pourrez me le dire Dans les commentaires Je vous le dis Je commence le jeu Je ne connais pas tous les détails De ce jeu Mais là je pense que c'est Les ennemis Qui doivent vous attaquer Plus vous avez de menaces Plus les ennemis vous attaquent Vous en priorité Je pense que ça doit être ça Donc là ça m'ajoute 2 de menaces Sachant que j'en ai déjà 3 Ils en ont tous 3 Lui on va pas le surcharger Parce qu'il en a déjà pas mal Alors on va lui donner Le pistolet Le fusil plutôt Qui a 4 de dégâts Ouais Et lui on va lui donner Le flingue Voilà Ah il a Il a Il a un malus Le fils Un coup puissant au crâne Entraîne des vertiges Moins 5 de précision Moins 8 de vision Moins 1 de PV max D'accord Ok Bon C'est pas grave On va Continuer Euh Attendez Je me retourne là Comment ça se fait Que j'ai pas de carte Bah si pourtant Ah non c'est normal C'était le père Ok 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 On est bon On va pouvoir continuer Sur un nouveau point Euh Là je sais pas pourquoi Il y a des flingues Ça doit être un combat par ici On va d'abord aller là Au carrefour Alors tu vois Euh Vous voyez Je vous tutoie encore Mais il y a des fois Ça m'arrive de vous tutoyer Les amis C'est pas possible Euh Le grand carrefour C'est le mec qu'on a vu Dans la mine Tout à l'heure Tu avais entendu dire Que tous ceux qui s'étaient Trouvés par hasard Juste avant l'aube Au milieu du grand carrefour Avait éprouvé de drôles De sensations Du genre qui fait se dresser Les cheveux sur la tête Et gourir un frisson glacé Le long de la colonne vertébrale Certains juraient Qu'on y rencontrait un homme Bien habillé Et au bonne manière Qui offrait un marché Très tentant Il pouvait vous rendre puissant En échange d'un morceau De vous même Tu as accepté le marché Tu as refusé l'offre de l'homme Allez On va suivre Ce n'est pas marrant De décliner une offre Un peu particulière Un peu spéciale On va faire Tu as accepté Tu t'es senti plus fort que jamais Mais un peu vide à l'intérieur Tu t'es retourné Pour demander à l'homme Si c'était normal Mais il avait disparu Donc j'ai Carte reçue 9 de coeur Valet de pique Alors on va regarder Ce que ça donne Sur le fils Voilà J'ai encore un malus Damné par le diable En personne Moins 10 De chance max Ouais je ne suis pas Je ne me mets pas Dans les meilleures conditions Avec ce personnage là On va voir ce que ça donne Les cartes Qui ont été Rajoutées Valet de pique Capacité Courage Active Nécessite 10 points De chance Augmente vos performances Quand vous êtes encerclés Par l'ennemi Bonus Plus 2 de défense Alors je vais regarder Celui qui est le plus faible En défense Alors toi tu as 10 de défense 10 Et lui il a 5 On va lui donner A lui Fait les choses Bien comme il faut Donc Voilà Et ça c'est Capacité Tire à l'artère Active Nécessite 30 points De chance Alors là Beaucoup plus cher S'il est touché L'ennemi sera gravement Atteint Après avoir fait 5 pas Bonus Plus 1 PV Alors Je regarde Si lui Ah il a pas Beaucoup de PV Euh C'est tentant De le donner A lui Ou au fils Je sais pas encore On va peut-être Le donner au fils Ouah non On va le donner à lui Allez on va On va bien le Le stuffer lui Voilà il a 7 Comme ça Vu que le fils Peut se Peut se Guérir En bouffant les cadavres Assez spécial Mais on va faire avec Alors on a un autre point Et après on ira faire le combat Verger L'aveugle Les yeux de l'homme Avait été cousus Avec de la simple ficelle Il était assis Complètement immobile Son arme dans son ceinturon Ses affaires Tout près de toi Pendant plusieurs minutes Il n'avait pas émis Le moindre bruit Puis il avait reniflé Une fois Tu pouvais attraper ses affaires Et partir en courant Mais il y avait cette arme Tu as attrapé ses affaires Et tu t'es mis à courir Sachant qu'il faut toujours Se tenir à l'écart Des affaires d'un inconnu Tu l'as salué poliment Allez on va pas attaquer Un aveugle On est pas comme ça On fait un signe Il t'a rendu ton salut Donc là Vous voyez C'était un coup fourré A mon avis Ça Ça sentait le mec Qui allait nous Flinguer dans le dos Bon bah écoutez On a fait le tour De tous les points Je pense qu'on va passer Au combat de suite On a les objectifs Là Extrait de l'or Jusqu'à Expiration de ton permis Et défends ta ferme On va aller faire La phase de combat Parce qu'on a beaucoup parlé Sur cette map On va aller faire Cette petite phase de combat Les bandits Approchez C'était l'heure Du jugement Vous vous êtes retranchés Vous n'étiez pas encore prêt Tout à fait prêt Je vais peut-être Attendez Je vais faire quelque chose Je vais repartir au commerce Juste avant Et je vais acheter Acheter ce qu'il faut Pour soigner Au cas où Mon Mon eau de pépère Ça coûte 15 En plus C'est pas extrêmement cher Allez On achète Ceci On va en acheter Deux Non deux Deux Confirmer Et on va les donner Vous voulez vraiment Revenir à votre Offre Attendez Je suis allé trop vite Non Fermez C'est bon C'est bon C'est bon Comment on fait Pour accepter L'offre Faire à faire Ah bah oui Valeur totale Faut que je mette De l'argent Forcément Voilà Je peux négocier Peut-être Allez Je négocie Ça marche comme ça Non ça marche pas On peut pas négocier On est pas dans Civilisation Ouais Vas-y Confirmer Donc ça fait 30 heures à faire Merci bien On va aller Attribuer Toi t'es ce qu'il faut On va te mettre ça Toi Comme ça On est bon Et on va aller faire La petite phase de combat C'est parti On est prêt On a Eh bien Bien équipé Nos personnages Vous voyez que ça fait Un petit peu comme Darkest Dungeon On prépare Les personnages Avant d'aller au front Et on y va Passer au combat On a assez parlé Ça suffit On va flinguer Du bandit Allez Tu t'étais armé Jusqu'aux dents Et prêt à défendre Ta maison Contre tous les bandits De la terre Voilà J'ai un objectif Si Chech meurt Tu devras payer 200 dollars Facultatif Donc Chech Ça doit être lui Je suppose C'est le C'est le Le mercenaire Bon ok Alors On regarde un petit peu Nos personnages Déjà Le fils T'es placé Comme une chias Je vais te mettre A couvert Parce que je sais pas trop Où sont les ennemis Pour le moment Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer Un tour tranquillement Bien caché Voilà Lui Il voudrait bien Qu'il rentre dans la maison Est-ce qu'il peut Est-ce que tu Non Oui c'est bon C'est le On va le mettre là Il peut aller jusque là Là il est pas caché Ah il s'y peut aller là Allez go 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 Dans la maison Voilà Et on va passer notre tour Je vais juste regarder Les flingues Du coup Le flingue Le plus précision 10 Dégâts Ouais Précision 10 On va prendre Pour l'instant On va prendre Le fusil Parce que Ça ça me bouffe Non ça me bouffe Pas un point d'action Donc je vais pouvoir changer On va mettre Aussi pour lui Pour l'instant Vu qu'il se défend Ça ça va tirer Plutôt en cône Et je pense que Comme tout Bon pompe Ça va faire des dégâts Plutôt à courte portée Donc on va prendre ça Vous voyez que Ça s'est modifié La portée ici Dès qu'on doit être Dans le rouge Ça doit être moins bon Ok Donc c'est bon On va passer notre tour Fin de tour Voilà Les ennemis arrivent On est bien caché Il a raté Ça m'aurait Ça m'aurait fait mal Qu'il me touche en même temps Là ça se confirme un petit peu Vu que c'est le père Qui a le plus De menaces Je pense que c'est lui Qui va attaquer en premier Ce qui fait que Je vais pouvoir peut-être M'amuser un peu plus Avec le fils A essayer de flinguer Les gars Est-ce que je touche quelqu'un Non je touche personne Par contre si je me mets là Et que j'essaie de tirer sur ceux-là 64% de chance de tirer J'ai ricoché Oh là j'ai plein de choses Cannibale Pour bouffer Relique Ok Le ricoché Le ricoché Il faut de la chance Et tir enchaîné Alors si je fais Le tir J'ai 64% de chance De faire 5 de dégâts 44 Tir et coché Sélectionné Ah ça peut être pas mal ça Si je fais là dessus Ça va faire comment Ah oui d'accord Et ça fait 64% de chance De le faire Et ça me bouffera 20 chances Et 1 PA Et là j'ai plus que 1 PA Avec celui-là Ouais on va pas s'amuser A faire ça Ça va me bouffer de la chance On va faire le tir normal Hop Allez go Nickel Très bien Lui Il va pouvoir tirer Sur lui Je crois qu'il a plus de chance De faire Lui il a quoi Courage Courage C'est quoi déjà Courage 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 Au moins votre performance Quand vous êtes encerclé Par l'ennemi Ouais on est pas encerclé Donc on va Laissez ça de côté Pour l'instant 73% de chance De toucher Lui Et lui 77% de chance Et bah on va plutôt faire Sur Ce pépère Allez go Oh la 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 On les défonce On les défonce Parfait Euh A ton tour Mon gars Pendant que Ma liste de De steam De mes amis Se Se déroule Je suis désolé J'ai oublié Ce petit oubli C'est pas grave On continue quand même On va commencer par Tirer Ici Donc on a plus que 3 Vous voyez qu'on a pas besoin De se jeter dans la gueule du loup Par contre là Je vais te rendre cher Même pas Tour de l'ennemi Aïe 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 Là par contre j'ai été touché Donc là j'ai J'ai un Un qui Qui se met complètement à découvert Donc c'est plutôt Peinard pour moi Euh On va faire le fils D'abord On va se débarrasser De lui Donc j'ai le flingue J'ai le bon flingue Attendez Si je fais ça 44% de chance Et 5 de dégâts Bon on va plutôt S'amuser avec ça En plus on pourra retirer Non on pourra pas retirer Parce que ça coûte 2 PA ça Hop Bon On va faire Sur celui-ci Je suppose 51 53 Ok On va essayer avec le père D'abord Euh S'il tire sur lui 63 Et sur lui Et ils sont cachés Non il est pas Si il est semi-caché Il est semi-caché aussi Sur lui 63 Et sur lui 63 Et ça me fait Un seul PA D'accord 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 on l'a pas eu complètement Ah oui il est un peu plus costaud que les autres Lui il a que 3 Donc je vais plutôt tirer Sur lui Même si j'ai que 51% de chance Ok Ah il se déplace Il se met à l'abri Normal Alors ce qu'on va pouvoir essayer de faire ici C'est d'amener ce pépère là Ici Faut que je regarde aussi les cartouches Dans les cartouches je suis large On va Le fils est-ce qu'il peut sortir quelque part Non Le fils il peut pas sortir Néant Si il peut sortir par là Alors on va prendre le fils On va aller l'amener là Il est caché complètement Et il va pouvoir tirer Tranquille 44% de chance C'est peut-être que la précision de mon arme Est pas terrible Non non c'est le fait que Il soit à demi couvert Je fais 2 dégâts avec celle là Ok bon je fais 2 dégâts aussi avec celui là J'ai toujours ce qu'il faut J'ai 3 coups encore On peut y aller J'aurais pu essayer de ricocher Ah il a 44% de chance De Enfin il a de la chance De Beaucoup de chance Pour éviter mes coups Euh Popopom Tirer On va Est-ce que je peux tirer sur lui Je voudrais bien me débarrasser de lui d'abord Euh 55% de chance de tirer Allez on va essayer Ah non mais ça tirait sur lui D'accord Euh Popopom Donc Faudrait bien essayer quand même Mais j'ai peur de le mettre en danger Euh Si je fais plutôt Faudrait que je shoot lui Il va pas péter Euh Popopom Est-ce que je peux y tirer dessus Tirer Sur lui J'ai 41% 50 à 20% de chance de le toucher Non Non Mais bon En attendant moi je gagne de la chance Là par contre il va me fuiller Ah ça va Je vais gagner de la chance Vu que je m'étais planté Alors j'ai encore le père Le fils D'accord Il y a le Saint-Esprit Euh Tac 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 Badaboum On va prendre le père Et on va tirer sur lui Maintenant qu'il s'est mis à découvert Voilà Bandi mort Le fils Tu tires Alors on va essayer un ricochet Tiens Ah mais j'ai rien pour ricocher Ah si Tac Tac Et ça me fait 54% de chance De faire 5 de dégâts Si je fais un simple tir C'est 44% de chance Bah écoutez On va faire un ricochet Comme ça vous verrez Un peu les coups spéciaux On est parti Wow Mais ça a complètement fonctionné Et bah on va le finir avec lui On va prendre ce flingue là Et On va aller Se mettre A sa portée Tac Ah mince Ça j'avais pas vu ça Ah oui Quand vous rentrez dans le cercle Rouge là Qui indiquait A priori Il peut vous shooter Vous voyez que je peux aussi Soulever ça Pour me protéger plus Mais là Vu que je suis sûr de le buter Ça va le faire Donc ma mission est réussie Vous voyez que c'était assez simple Je crois que c'était J'ai lu un petit peu Les tests De chacun des sites Spécialisés en jeu vidéo Qui Ont joué à ce jeu Apparemment Il y avait une des critiques Qui revenait C'est que c'était assez simple Le gars est un peu Un peu bébête Mais c'est pas grave On va quand même continuer Vous avez survécu à l'attaque Mais ton père était inquiet Il a suggéré Que vous creusiez Un tunnel de secours Pour parer à une nouvelle attaque Mais il ne voulait plus Décider pour vous deux Il t'a laissé le choix Alors Qu'est-ce qu'on fait 200 dollars C'est cher Sachant que j'ai récupéré Pas mal de pognon Je suppose que c'est En terminant cette mission Allez Allez on va faire le 200 dollars Je suis une petite Je fais ma petite chiotte là Mais c'est pas grave Ton père a dit Qu'il s'occupait Des matériaux et des travaux Pendant ce temps Les bandits continuaient A écumer les environs Tu as couru direct Au moment de voir Florence Pour t'assurer qu'elle allait bien Oh là là Le petit Le petit Il a peur pour sa copine Il a peur que les bandits Lui passent dessus Bon Alors Si je regarde un petit peu L'inventaire Est-ce qu'on regagne C'est ça qui m'a inquiété Est-ce qu'on regagne Voilà On regagne notre vie Après On a gagné des cartes Ah non On n'a pas gagné Si on a gagné des cartes Mais aussi On a récupéré celle Qui était sur le mercenaire Qu'on avait pris Donc On va Remettre Courage Plus de défense Je vais le mettre au fils Voilà Ça c'est Tire à l'artère 30 points de chance C'est beaucoup S'il est touché L'ennemi sera gravement atteint Après avoir fait 5 pas On va le donner Plutôt au père Qui n'a rien pour se guérir A part les herbes Capacité Cap d'ombre Passive Tant que vous ne Vous ne vous exposez pas Directement à la lumière Vous êtes invisible De déplacement Et ça c'est 10 de trèfle Vengeance Survivez à un coup mortel Si vous tuez votre tueur Vous vous en sortirez Autrement Vous mourrez Survivez à un coup mortel Si vous tuez votre tueur D'accord D'accord Ça va être un genre de Comme on dit dans Call of Duty Je ne me rappelle même plus Un barou de donneur On va le laisser au père Et on a 2 déplacements Ça fait 5 de précision On va laisser ça au père On va l'enlever ça Et on va donner ça au fils Parce qu'il est plus faible Toujours dans cette logique Le père il a assez pété Hop Donc là on a les 2 herbes Pour lui De toute façon on aura Voilà On a ce qu'il faut On a récupéré les armes du Ça c'est bien ça Je vais peut-être d'ailleurs Ça ça Dégâts 1 Menaces 1 Ok 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 Je vais peut-être mettre Le pistolet Voilà Le fusil A office Pour qu'il puisse Et bien Tirer de loin Vous voyez que j'ai eu Un bonus aussi Paires Bonus de main Plus 4 de déplacement Je dois avoir Ah oui c'est par rapport Au poker D'accord Intéressant ça Donc j'ai eu une paire J'ai 2 10 2 cartes 10 Alors attendez Je vais peut-être Je vais pouvoir faire Quelque chose avec le père Qu'est-ce qu'il a comme carte Il a un carreau Il a 2 carreaux Bah il est aussi Il a une paire Non Ils ont tous les deux Une paire on va dire Mais pas celle que vous croyez Non Ah c'est la dame C'est une dame c'est ça Ah ça c'est un 9 Et ça doit être Ça c'est quoi 9 de coeur Et dame de carreau D'accord Ah ça serait peut-être Plus intéressant de donner Donner Ou je sais plus Faire un échange en tout cas Je vais peut-être Voilà Ce que je vais faire Je vais donner ricochet Au père Et ça je vais donner Au fils Qui va faire un autre bonus Peut-être Avec 2 paires Est-ce que le fils Gagne quelque chose Non C'est l'arnaque C'est qu'une seule paire Alors je vais donner La paire au fils alors Au père Mon père de toutes ses paires Je suis désolé Alors Bah écoutez Ça c'est 10 Ça c'est la dame Donc on va laisser Les 2 valets Je vais récupérer Ça Et c'était quoi Ah non c'était le 9 Je vais laisser ça Au fils Je me perds complètement Qu'est-ce qu'on a En double 10 10 Dame 9 9 Et lui Il avait 10 10 Ok On va faire comme ça Comme ça Voilà Et courage On va le donner Au fils Ou alors On fait comme ça Tac 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 Et voilà On va faire comme ça Donc Il a une paire Et il a une paire Voilà On a le bonus pour tout le monde Je me suis J'ai pris Je me suis pris à plusieurs reprises Mais j'ai trouvé Ce qu'il fallait faire Donc là Il faut que je retourne chez Florence Ou extraire de l'or On va On va l'extraire l'or Comme ça on sera débarrassé On va aller ici 40 dollars Et un bénéfice de Ah oui mais je donne un pourcentage aux Mexicains C'est vrai J'aurais dû faire avant de Ouais Vous voyez là j'ai pas réfléchi là Pour le coup 100 dollars Ça me fait Bénéfice 101 dollars Ok Et encore un coup Voilà on n'a plus la possibilité d'extraire Allez On a fini cet objectif là Donc on a On a de l'argent On va peut-être aller au commerce avant Parce que si c'est une phase de combat Je pense pas que ce soit une phase de combat Alors Est-ce qu'il a D'autres choses à me proposer Sachant que le père Il a Ce qu'il faut Au niveau Du stuff Le fils Ah non c'est Le père a Le fils a deux choses Ouais on a ce qu'il faut On va pas dépenser plus d'argent Là dedans On va aller Voir ce qu'il se passe Chez Florence Les parents de Florence N'avaient pas survécu à l'attaque Tu les as trouvées pleurant Sur leur cadavre Tu l'as trouvée plutôt Florence Elle t'a suivie jusqu'à chez toi Et n'est jamais repartie Par la suite Elle ne l'a plus jamais évoqué Cette journée Mais a déposé un bouquet de fleurs Dans les ruines de leur maison Chaque semaine Ah ça marque ça En attendant l'absence Ton père a reçu la visite D'un inconnu Et légalement vêtu Qui parlait avec un drôle d'accent Son parfum pourtant raffiné Dissimulait mal les effluves sulfurés Qui émanaient bizarrement de lui Ce n'était quand même pas Non L'idée était absurde D'accord Le père est un peu abruti Ton père était tabou Il n'en pouvait plus De se battre contre les bandits Le mexicain et le climat Il était devenu obsédé Par l'idée de trouver de l'or Au plus vite Mais il n'était pas prêt A l'admettre Et quand tu l'as interrogé Il a minimisé L'incident Et t'as assuré Qu'il savait bien Que l'amulette ne fonctionnerait pas Pourtant la chance à tourner Ton père a découvert Plusieurs filons Très faciles d'accès Et très vite Il a réuni assez d'argent Pour acheter un meilleur permis D'exploitation Bien Donc extrait de l'or Jusqu'à ton expiration De ton permis Est-ce que j'ai de l'or Camp d'extraction Ok il y a un camp d'extraction Ici Est-ce que j'ai d'autres places A voir Ah oui là Le sous-bois La maison des Oh là là il y a plein de choses Oh là là Mais j'avais pas vu tout ça Camp d'extraction Concession De Dalton Ok On va faire dans l'ordre On va aller là Alors Le champ d'extraction Cet endroit avait été Très fréquenté Au début de l'extraction d'or Dans la région Mais la plupart des prospecteurs L'avaient délaissé depuis Alors Tu as creusé Ben on va creuser On va faire les trois De toute façon On a combien ? On a 21 On peut le faire 21 Ah le mexicain Il m'embête Il peut pas se faire De l'argent sur Je sais pas moi Le Le chicone carné Tu as récupéré des dépôts De roche dure En cassant le quartz Donc Je me fais avoir à chaque fois On va faire les trois Vous avez compris le truc Je me fais du pognon Et Le mexicain me prend Tout l'argent qu'il peut Le mexicain augmente sa commission Et maintenant Ah non mais attends Ton père et toi Avais réalisé trop tard Que votre or Avait rendu le mexicain Impuissant que jamais Il est devenu plus gurement Que Vous n'aviez aucun moyen De lui résister Alors la filière La La filière L'indontable Florence La filière La filière L'indontable Florence A décidé A négocier avec lui En espérant jouer Sur sa corde sensible Certaine que Tu l'en empêcherais Et si tu étais au courant Elle ne t'a rien dit Laissant juste un petit mot D'explication Elle est vraiment abruti Désolé C'est pas ce que je voulais dire En fait je voulais juste le penser Mais il n'y avait rien de sensible Chez le mexicain Et Florence N'était pas rentrée C'est alors que tu as compris Que tu allais devoir te battre Pour la retrouver Ouais bah en même temps Je vais la retrouver Mais bon je m'en fous Moi c'est juste surtout La taxe qui m'embête Un petit peu tu vois Donc on va aller libérer Florence On passe au shop quand même Pour voir si j'ai rien Il n'y a rien de plus Au niveau des armes Non il n'y a rien de plus Allez on go On y va Une autre phase C'est ici que Florence Qui l'a pris Ah d'accord Ah bon on a tous les deux Le pouvoir d'amulette Ah de l'amulette Très bien Euh ben Je n'ai rien d'autre à voir Non bah on va y aller alors Passer au combat Allez c'est parti Florence était prisonnière Mais l'heure de la libérer Avait sonné L'heure de la vengeance Il va nous rendre notre pognon En plus enfoiré Tu as parlé à Florence A travers une fenêtre Pour la délivrer Tu avais besoin de la clé Avec cette même clé Tu pouvais enfermer Les gardes dans la maison Ok Ah ouais d'accord Elle est là la Florence Les gardes sont là Et la clé D'accord Elle doit être là D'accord La clé est là Donc je peux Aisément Contourner tout ça Alors ce qu'on va faire C'est que C'est lui qui a un petit bonus Euh Le bonus Courage Tire A l'artère Ok non non Euh Je vais regarder par ici Plutôt Il a un bonus Euh Lié à une carte Il doit avoir un bonus Pour Ouh je regarde les cartes Déjà Là Euh Ici il est touché Courage augmente Alors c'est le père Qui a un cap d'ombre Ouais Bah à vrai dire C'est plus Euh C'est plus intérieur Ah maintenant il y a 22 déplacements Le fils Bon je vais le faire quand même Avec le père Pour un déplacement C'est pas grave On va prendre le père Et puis on va essayer D'aller à l'autre côté Par contre on va prendre Toutes les précautions Euh Possibles Ah je suis dans l'ombre Euh attendez parce que là Je suis parti par ici Mais en fait c'est fermé Non c'est bon Euh Donc là Bah toi tu restes là Pour l'instant Quoique je vais te mettre à l'abri Quand même Parce que t'es capable De faire des conneries On va te mettre ici Voilà T'es caché Ok Le père Il peut aller Ah bah non il peut partir par la porte Ouais bah nickel Hop Cap d'ombre Allez d'accord C'est quand je suis dans l'ombre Ok ok Donc là c'est bon On me voit pas Oh il y a un coffre Est-ce que Il y a des choses à Non Non il y a pas toi On va faire fin de tour On va faire l'objectif Enfin on va essayer de se trouver La clé Il y a rien là dedans Préparation Évitez les ennemis Quand ils sont devenus méfiants Ils finissent par attaquer Soumettez-les Pour retarder leur réaction Ok Euh Trouver la clé Ouais On va rester là Et il y a rien dans le coffre là C'est embêtant Euh On peut aller là Je serai plus à l'ombre Si je serai à l'ombre encore Mais le garde il va me voir Non on voit pas Je suis un vrai Solid Snake Du Far West Alors On fait fin du tour pour lui On va se remettre à l'ombre La clé elle est où Dites-moi Tout On peut aller par là Ok Est-ce que si je vais pas carrément par ici On va pas s'embêter à faire le tour Cap d'ombre Voilà Toi tu restes là Allez viens là Ah c'est fermé aussi Ah bah il faut que je fasse tout le tour Ok Ça ça sent la boulette Vous voyez Vous la sentez aussi la boulette Ah bah là Il y avait quelqu'un C'est ça Ça sent la boulette Euh Ouais 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 D'accord Fin du tour Là j'ai fait une boulette je pense Le garde a dû me voir Non même pas Bon bah c'est pas grave Est-ce que j'ai Alors je vais tourner la caméra Un petit peu Est-ce que j'ai de l'ombre par ici On va se mettre Là d'abord Est-ce que je dois le shooter avant Ou alors je peux Tranquillement Si je le shoot à mon avis Alors toi tu restes là Alors c'est bon Libérer Florence On va refaire le chemin inverse Par contre on va prendre plus de précaution On va passer par la porte Voilà Cet effet de cap d'ombre Peut-être il va être intéressant Si j'ai un personnage Je le dis au hasard C'est une hypothèse Un personnage qui a un couteau Je ne sais pas Peut-être qu'il y a ce genre de personnage Éviter les ennemis quand ils sont Ouais bon c'est ça Alors on va aller là Ouais non mais est-ce que tu vas passer par là J'ai pas envie que tu passes par là Tu vas faire le grand tour Même si on doit Y passer un peu plus de temps Hop nickel Alors on passe encore une fois le tour ici On va On va faire le tour par là Ok Je vais peut-être vous mettre l'écran Comme il faut Toi on s'en fout Voilà c'est surtout lui qui m'intéresse Là je suis à l'ombre On va aller là D'abord là Qu'est-ce que c'est ça Ah oui je peux fermer d'accord D'accord je peux fermer D'accord 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 Je peux enfermer les gardes Il y a certains gardes Parce que je ne pourrais pas enfermer Mais en fait j'ai fait une bêtise Je n'aurais pas dû repartir Ah fuck Je voudrais bien enfin libérer Florence Ah Qu'est-ce que je fais ? Bon tant pis je retourne J'y retourne J'y retourne Un petit plus Un petit plus au niveau des tours Je suis désolé Alors Est-ce que tu passes par là d'abord On va être rapide Allez Tac On va passer Par là Je suis toujours à l'ombre Hop Le fils il n'en branle pas une Comme d'habitude le fiston Ah ça aller à la gamine Ça il y a du monde Par contre Enfermer les gardes C'est le père qui doit se débrouiller C'est quoi la touche raid ? Je ne sais pas laquelle c'est ça Tac On va aller là On va faire attention De ne pas se faire voir Toujours Voilà On va aller là Normalement il ne doit pas me voir Tac Donc on enferme Comme ça Là Normalement Il ne me voit pas Si je vais par là Je vais faire attention Parce que j'ai peur d'avoir un autre garde Voilà Il y a un autre garde Mais est-ce que si J'y vais Avec ma cape d'ombre Il me voit Il me voit ou il ne me voit pas ? Ça fait un petit peu Allez On va tenter Il n'y a pas l'air de me voir Je suis dans la cape d'ombre Je ne peux pas fermer J'ai pris des risques pour rien Tu déconnes Il n'y avait pas un autre endroit à fermer ? Ah non C'était un truc à ouvrir Ah si je peux là Il ne me voit pas Je suis à côté de lui Stupide Stupide Alors Donc Fin de tour On va aller Ici Ah mais il y a du monde là Il y a du monde Et je ne pourrais pas l'éviter Et la porte La seule et unique porte Elle est là D'accord Je pense que Cette fois-ci Ça va être la bagarre On va commencer Donc je vais placer le fils Je vais le placer Plutôt Où on va le placer Est-ce qu'il est caché Complètement ? Non Où est-ce qu'il est caché Complètement ? Il est caché Complètement ici A mon avis Donc on va aller par là Avec le fils Qui n'a qu'un point d'action Moi aussi j'ai un point J'ai qu'un seul point d'action Comment ça se fesse C'est pas grave Là je suis caché Complètement Ouais il y a du monde Là aussi Je suis encore caché Attendez J'ai l'impression Qu'il y a du monde ici Non c'est bon Alors Le gamin Par là On va se mettre là Tu vas aller là D'accord Vraiment abruti ce gamin Et puis on va Il y a quelqu'un Il y a forcément quelqu'un Et là j'ai un peu J'ai un peu peur De ce qui va arriver Si je commence A fighter Bon On va voir ça On fait passer On va amener le fils Ici C'est bien au tour du fils Et j'ai dit Fin de tour What the fuck Voilà J'ai passé Comme ça Voilà Très bien Libérer Florence Ouais ok Si je me mets là Je suis caché Ouais c'est bon Je vais me mettre là Il y a bien quelqu'un On va tirer sur ce mec là On va tirer avec ça Ouais 100% Allez go Là l'autre Il va descendre forcément Donc là Le combat commence Euh J'ai Plus de chance A mon avis De tirer A 100% Avec Non 26 D'accord 29 Est-ce qu'il est caché Est-ce que j'ai quelque chose Qui me permettrait Tirer à l'artère Toucher l'hémis S'il marque S'il marche Et fait 5 pas Pendant son prochain tour Tour Il subira 8 de dégâts Ouais Alors je vais faire un tir Pour l'instant Allez go Tire mon dieu Voilà Ah il va se cacher là La petite vermine D'accord Ok Donc laisser le tour des ennemis Ils se mettent tous A l'abri Normal Ah c'est plutôt lui Qui me fait un peu peur Je sais pas d'où il tire Je ne sais pas Alors on va se mettre A l'abri Parce que là Il va pouvoir me flinguer Comme c'est pas permis On va se mettre A l'abri ici Et ça se trouve Il me tire de là-haut Je peux pas aller là Je vais recharger C'est pas grave Alors Par où je vais passer Pour essayer D'éliminer Ces gens là Je vais me remettre Je vais me replacer Ici Voilà Et je vais faire Ce que je peux Voilà exactement Ce qu'il fallait faire Ok On y va Il se replace Pour mon père Forcément il y a plus De menage J'ai l'impression Ah d'accord Il est sur la corniche Sur le balcon Alors toi Veux-tu bien C'est E et Q Pour tourner Voilà On va être mieux comme ça Veux-tu bien Libérer Florent Voilà T'es free On va se remettre On va se remettre A l'abri Ici Et donc Je peux jouer Florence Maintenant Alors toi Est-ce que Si tu prends Le fusil Qui a une plus grande Portée Est-ce que tu peux Tirer sur ce genre De mec Là Je suis là Non tu pourras pas tirer Donc on va se déplacer Allez go Alors là Est-ce que tu peux tirer Sur celui-là Non sur celui-là Putain 34% de chance On va tenter Ça fait 1 La Florence La Florence Elle va se mettre là Qu'est-ce qu'elle a Comme flingue Elle Et elle va commencer A tirer Et à tirer Sur qui aussi Ah d'accord C'est elle Qui avait le petit flingue Ah ouais d'accord Avec ça Je vais pas aller loin Ce que tu vas faire La petite Florence C'est que tu vas te mettre A l'abri ici Et puis au prochain tour Tu monteras Sur le balcon Ok On est bien parti Ah mais d'accord C'est le chef là Raté Ok Moi je peux pas tirer Sur le chef là Non j'aurais tiré dessus Ah voilà Alors 100% de chance De le toucher 4 de dégâts Et avec le flingue Pareil Écoutez moi On va prendre le fusil On va assurer Go Tu t'étais vengé Ah c'était des mexicains Bah oui forcément Alors Tirer 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 On va tirer Sur celui là 32% de chance C'est pas grave On va que ça va faire On l'a raté On l'a raté Est-ce que tu peux Ouais 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 Bah du coup On peut pas faire grand chose Avec toi ma grande On va essayer de se rapprocher Là On va prendre un peu de risque Tant pis Et Est-ce que tu peux tirer Sur quelqu'un Ah ouais Il y a quelqu'un là Faut que je fasse attention Est-ce que tu peux tirer Ma petite Sur celui là 24% de chance 20% de chance Allez On va tirer sur celui là Oh bah ça C'est tout bénef quand même Tour dans l'ennemi Alors C'est autour Du père Qui est pas forcément Super bien placé Est-ce que je peux finir lui 65% de chance Ok on l'a fini Il va falloir que le fils S'occupe de lui Par contre Est-ce que tu peux Oui tu peux aller jusque là Go Go Alors Maintenant Peut-être qu'on va prendre le flingue Peut-être qu'on aura plus de chance De le toucher Euh 59 Et Ouais On va Aller avec le Le tir Avec le Non 39 Non c'est trop faible Parfait Très bien Je pense qu'on a Une bonne équipe Une très très bonne équipe Maintenant Tous les mecs sont Dans ce sens là Donc on va les mettre Florence On va te mettre Euh T'es caché comment là J'ai peur qu'il Non On va te mettre Euh Ah oui là Par contre Ah c'est pas mal Par contre tu bouffes tes deux PA Ah merde J'avais pas vu lui Ouh Ok Donc on va s'occuper de lui Maintenant Je vais prendre le fils Et je vais l'amener là Il va pouvoir le shooter Tranquillement Alors Si je fais ça 55% de chance Si je fais ça 35% Mais j'ai pas assez de PA Est-ce qu'ils font combien de PA ça ? Deux ? Ah oui bah oui je me suis déplacé forcément Allez go Ouh Mais t'as pris cher mon grand On va se replacer Ah mais si je passe par là Elle s'y attire tout simplement Sur lui là 20% de chance Ça fait pas beaucoup On va la replacer Mais elle peut pas aller là Donc là elle est pas cachée Elle peut aller là Mais elle se fait shooter Euh On va la mettre Un peu pénible toi Allez si Elle peut aller là Mais elle bouffe ses deux PA C'est ça Ok Donc on est bien placé On va se replacer Le PA Ici Et avec un peu de bol Il va pouvoir shooter Sur un Ah peut-être avec un ricochet Non Si je tire Sur Ah lui Je peux pas Donc on va essayer de tirer Recharger l'arme Ah oui j'ai D'accord Non non tu changes d'arme Comme ça tu peux tirer Non tu peux pas tirer Euh Ce qu'on va faire C'est qu'on va déplacer D'abord Ah bah non c'est le PAIR Donc non Je suis obligé de jouer avec lui Euh Bon on va se mettre là On le PAIR Allez go Voilà Voilà Cap d'ombre en plus Il le voit pas On est bien On joue bien là C'est bien C'est bien C'est bien Alors Le fils Est-ce qu'il peut tirer Sur lui Et le toucher Avec 35% de chance Si je me mets de l'autre côté Voilà D'abord se déplacer Il aura un angle de tir Peut-être un peu plus Agréable Allez go Voilà On tire Sur lui 35% de chance Bon d'accord Ça n'a rien changé C'est plutôt que lui Il avait beaucoup de chance Tuez les ennemis Qui ne sont pas enfermés Pour t'échapper encore D'accord Euh Et bien on va faire celle-là En fait on a fait tout le train-train Sur Pour essayer d'enfermer les gens Pour un seul ennemi Un peu Un peu plus fluide Et surtout que j'arrive pas du tout A le tuer Alors je peux me déplacer Jusque là En espérant que j'arrive Ouais A le tuer Euh Bah non il n'y a plus de Si c'est vrai Tac Tac 54% de chance Non pas lui Et quel abruti Ah bah c'est bon C'est bon c'est bon Il s'est mis A découvert Donc je pense que maintenant Si je prends le fils Tac 55% de chance Et voilà On est tout bon Mission réussie On continue Avec un peu de chance Tu serais tombé sur un filon d'or Et tu aurais repris la piste de l'origan Ah ouais bah il n'y a pas de bol Après la bagarre Un nouveau réuni Vous êtes rentré ensemble Dans la maison Sain et sauf C'est beau C'est beau C'est beau Euh Il ne souffre plus Tiens le malus est terminé Et j'ai trouvé une carte D'accord Quelques jours plus tard Ton père est venu te voir paniquer Avec l'amulette Elle se désagrégeait Littéralement entre ses doigts Il était désormais clair Qu'il avait été abusé Par cette étrange Inconnue Au talent de conviction Diabolique Ah ah le diable Personne ne peut jouer Avec l'équilibre du monde Et s'en est tiré Indemme Et ton père était maudit A cause de cette amulette De ce jour La malchance s'est abattue Partout où il est passé Ce qu'on va faire C'est qu'on va peut-être S'arrêter là Pour ce scénario Pour le moment Je continuerai Un peu plus tard Parce qu'on a déjà Pas mal avancé Avec mes histoires de combat Où je suis allé Un peu n'importe où Le combat précédent On va peut-être arrêter là Et je vous ferai la suite Prochainement Donc j'espère que Cet épisode en tout cas Vous aura plu J'espère que Ardwell vous plaît En tout cas c'est prenant C'est vraiment Vraiment Un jeu Avec une ambiance particulière Vraiment savoureuse On a vraiment envie De savoir ce qui va se passer Après Les combats sont Ma foi Assez faciles quand même Peut-être que pour Les personnes qui sont Un peu plus Et bien On va dire Qui connaissent un peu mieux Les jeux comme XCOM Les jeux autour par tour Peut-être que vous Vous êtes plus à avoir Une difficulté un peu plus haute Moi je vais rester là Quand même Sur cette difficulté On va voir ce que ça donne Le prochain épisode En attendant Je vous souhaite Une bonne fin de soirée Une bonne fin de journée N'importe quoi Du moment qu'on se voit La semaine prochaine Pour un nouvel épisode Je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz